T'as des fans de Maître Gim ce soir ? Dehors ! Eh Maître Gim ce sera que le pseudo maître ! Tu dis soit il est avocat, soit l'instituteur il va t'apprendre quelque chose, j'attends encore. On va écouter ce qu'il nous apprend Maître Gremlin. La vérité c'est que je m'auto-déteste, je m'auto-déteste. Tu t'auto-détestes ? T'as appris le français à l'auto-école, qu'est-ce qui t'arrive toi ? Oh, ça c'est rien du tout, on va écouter un autre extrait. Alors là faut être pointillé avec l'oreille, parce qu'il y a plusieurs informations dans une seule phrase. À la base c'était le darwinisme et bien sûr Monsieur Bonaparte, sachant que ce mec était banal mais qu'il avait un Bonaparte. Calmez-vous, on va décortiquer les dires de cet abrutisseur de jeunesse. Donc le gars dit à la base c'était le darwinisme et bien sûr Monsieur Bonaparte. Donc il passe du darwinisme à Bonaparte, genre c'est une évidence, mais c'est bien sûr. T'avais l'histoire pour les nuls, maintenant t'as l'histoire selon Maître Gims. C'est une histoire Ikea, tu la montes toi-même. Tu choisis ta chronologie. Et j'imagine des conversations historiques avec ses potes au quartier. Un moment, quand Hitler découvre l'Amérique. Après avoir guillotiné François 1er. Et là il fait une alliance avec Clovis, le roi des francs-maçons. C'est ça. Ensuite il dit, sachant que ce mec était banal, Bonaparte banal, le mec il a juste conquis l'Europe. Bah déjà Stéphane Bern, il pleure du sang. Hé ! Parle pas comme ça de Bonaparte ! Il dit Stéphane, tranquille. Ensuite il dit, sachant que ce mec était banal, mais qu'il avait un Bonaparte. Bonaparte avait un Bonaparte ? J'ai plus les mots. Qu'est-ce qui t'arrive Maître Gims avec ton appart là ? T'es le cousin de Jawad ? C'est quoi ton histoire ? ... ... Sous-titrage ST' 501